Question du jour, se voiler la face, nous rend-t-il plus heureux ? Réponse dans un instant en direct sur RTL, à tout de suite. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui ? Savez-vous que nous allons clôturer cette semaine en chantant ? Oui madame, oui monsieur, vendredi nous parlerons des bienfaits du chant car il ne faut pas forcément bien placer sa voix pour en bénéficier, heureusement sinon on serait mal. Tiens, à propos de chant, ça déchante justement chez les pervers. Et si les femmes victimes de harcèlement sexuel, prenez la parole et la libérez. Si vous êtes en souffrance, sachez aussi que vous n'êtes pas seul, parlez-en, n'ayez pas honte, tournez-vous vers le médecin du travail. Si l'entreprise ne réagit pas, vous pouvez également vous tourner dans ces cas-là vers l'inspection du travail et en cas d'urgence, un numéro, c'est le 3919. Sachez que nous sommes en train de préparer avec l'équipe d'En Effet pour s'entendre une émission sur le sujet qu'on vous proposera très vite avec énormément de conseils, de spécialistes en tout cas, c'est promis. On va prendre le temps de vous préparer tout ça. 3210 les réseaux sociaux, cette émission est la vôtre, vous le savez. Merci d'ailleurs pour tous les témoignages que vous nous laissez depuis ce matin sur les réseaux sociaux. On va commencer avec un petit jeu, le jeu du tu préfères. Tu préfères voir les choses telles qu'elles sont même si ça fait mal ou tu préfères faire l'autruche ? Tu préfères essayer de ne jamais souffrir ou apprendre à faire face aux aléas de l'existence ? En résumé, se voiler la face rend-il plus heureux ? Un épanouissement constant est-il possible ? Le bonheur est-il incompatible avec les épreuves qui jalonnent notre parcours ? Un guide aujourd'hui sur RTL, Ilios Kotsu, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous dans N'Effet pour son temps, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur de différents ouvrages, vous êtes chercheur en psychologie des émotions à l'Université libre de Bruxelles qu'on embrasse. Et puis vous êtes auteur d'un ouvrage, Éloge de la lucidité chez Robert Laffont. Alors, il y a différents enseignements qu'on peut en tirer, on va en parler avec nos auditeurs aujourd'hui. Mais Ilios, c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui qui vante le développement personnel. Nous-mêmes d'ailleurs, on s'interroge beaucoup sur le sens qu'on peut donner à notre existence, à notre vie. Comment vivre mieux, comment penser mieux. Et quelque part, vous, vous nous dites un peu de nous méfier de toutes ces techniques de développement personnel. C'est vrai, quand on rentre dans une librairie, le rayon développement personnel et livre sur le bonheur, il est très très fourni. Énorme aujourd'hui. Il y a un tas de manuels qui nous proposent le bonheur en différentes étapes. Alors, j'en ai vu un récemment qui disait comment obtenir absolument tout ce que vous désirez. Il y a même certains ouvrages qui proposent, grâce à un pouvoir magique d'attraction, de devenir riche. Et donc, on se dit que peut-être nos politiques n'ont pas bien compris, qu'il faudrait parachuter sur la France ces livres-là qui feraient venir des chèques entiers dans les boîtes aux lettres et relancer l'économie. Donc, il y a peut-être certaines dérives dans cette course au bonheur. Il y a un problème potentiel qui est lorsque, bien sûr que nous voulons tous être heureux. C'est tout à fait naturel et normal. Chacun d'entre nous, quand on se lève le matin, on ne se dit pas « j'aimerais être malheureux », on veut être heureux. D'ailleurs, dans la Grèce antique, Aristote disait déjà que le bonheur, c'est le souverain bien. Parce que quand on demande à quelqu'un pourquoi il fait quelque chose, quoi qu'il fasse, au fond, quand on lui demande pourquoi, 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 le dernier des pourquoi, c'est toujours le bonheur. Mais alors, la question, c'est est-ce qu'on s'y prend de la bonne manière ? Quand on voit les stats sur la statistique sur la dépression, l'anxiété qui ne cessent d'augmenter, d'une part, on a ces stages, ces livres et ainsi de suite qui nous promettent le bonheur. Et d'autre part, on a le malheur, en tout cas le mal-être qui ne cesse d'augmenter. Donc quelque part, il y a une forme de contradiction et de paradoxe qu'il est peut-être intéressant d'explorer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème aujourd'hui sur la définition du bonheur ? On est d'accord, chacun a sa propre définition. On a Dominique qui nous écrit « Le bonheur, c'est savoir apprécier les bons moments avec sa famille, son amoureux, ses enfants, le beau temps ne pas râler dès qu'il y a un nuage » et penser à ceux qui sont plus malheureux que nous pour se dire que finalement, oui, ça pourrait être pire. Et puis on a Lucette qui dit « Chacun a sa propre définition du bonheur, chacun met le curseur où il le peut, où il le veut ». Est-ce qu'aujourd'hui aussi, Ilyos Kotsu, on n'est pas en train de nous vendre une sorte de concept du bonheur, une injonction au bonheur qui finalement n'a de cesse de nous en éloigner ? C'est exactement ça. D'ailleurs, Rousseau disait « Tout homme veut être heureux, mais pour parvenir à l'être, il faudrait commencer par savoir ce que c'est que le bonheur ». Sinon, on peut être comme quelqu'un qui est perdu dans le désert, qui a très soif, soif du bonheur, qui meurt de soif, mais qui est pris par les mirages. Et le mirage, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, évidemment, ça nous promet, c'est la promesse de l'oasis, la promesse de l'eau. Mais le mirage peut non seulement nous emmener dans une mauvaise direction, mais peut nous perdre complètement et nous éloigner du puits. Et donc, je crois que la première question, c'est qu'est-ce qu'un bonheur authentique ? Est-ce qu'il y a des directions qui nous emmènent vraiment vers un bonheur plus authentique ? D'autres qui sont des fausses pistes. Et est-ce que certaines des choses qu'on nous vend ne nous emmènent pas, justement, en nous promettant quelque chose qui n'existe pas, au contraire, loin d'un bonheur véritable ? Alors vous, vous nous donnez des conseils plutôt pratiques. On va en parler dans cette émission. Vous allez d'ailleurs les dispenser auprès de nos auditeurs. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Oui, bon d'accord, on va faire donc aujourd'hui une émission sur le bonheur, on va se demander comment y accéder. » Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'en réfléchissant, est-ce que c'est par une forme d'introspection sur nos petits comportements, sur certaines de nos attitudes, qu'on peut justement peut-être atteindre, toucher ce bonheur authentique, comme vous le dites, du doigt ? Oui, peut-être. Et bien ça, ce que je peux garantir, c'est que ce n'est pas en lisant mon livre qu'on va être plus heureux, ni en lisant n'importe lequel des livres. Donc certainement, ce n'est pas en achetant un... Ça vient de soi, vous voulez dire. Et ce n'est pas... Il n'y a rien qui peut nous rendre heureux d'extérieur, ni un livre, ni un stage, ni quelque chose. Alors, une précaution extrêmement importante, je ne parle pas ici aux personnes qui n'ont pas un toit, qui sont dans des pays en guerre, et ainsi de suite. Bien évidemment que parmi les auditeurs, peut-être, il y a des personnes à qui il manque les éléments essentiels pour survivre. Et cela, bien évidemment, que ce qu'il leur faut, c'est des conditions de vie décentes. C'est une évidence, ils n'ont pas besoin de stage sur le bonheur. Après, si on met cela en espérant qu'un jour, ils puissent bénéficier de ces conditions de vie décentes, que tout le monde mérite, on peut se dire que le bonheur ne vient pas de conditions extérieures. Puisqu'il y a des personnes qui ont tout, comme on le dit vulgairement, tout pour être heureuse. Il y avait tout pour être heureuse. Et pourtant, ils sont profondément malheureux. Et donc, ça nous montre bien qu'il y a autre chose. Et pour répondre vraiment à votre question, évidemment, il n'y a pas de recette. Ça serait tellement simple et sympa que je puisse vous offrir les 10 recettes pour le bonheur. Elles n'existent pas. Il y a quelques pistes, bien sûr. Un peu comme une boussole. Celle-là, elle existe. Exactement. Alors, les pistes, on va les explorer avec vous. Se voiler la face ou être lucide, selon vous, est-ce que ça nous amène au bonheur ? Se voiler la face rend plus heureux, nous écrit Charlotte. Mais quand on se voile la face, on ne fait pas face au problème. Justement, ouvrez les yeux et regardez où vous vivez. En tout cas, vous le savez, vous êtes sur RTL. On est fait pour s'entendre. On se retrouve dans un instant, tout de suite en direct. Merci Jean-Xavier pour votre tweet. Vous êtes de plus nombreux, de plus nombreux, d'ailleurs, à nous suivre sur Twitter. Il faut se servir des tracas du haut de la vie pour rebondir. Avancer le bonheur, c'est profiter des bons moments du quotidien. A trop se voiler la face, tôt ou tard, ça nous pète à la figure et les dégâts peuvent être pires. On n'est pas tenté aussi, il y a ce qu'au-dessous, à un moment donné, de faire l'autruche. C'est normal, non ? Parfois, il y a des moments dans l'existence où on aime bien se mettre la tête dans le sable et ne pas voir ce qui se passe, quitte à se prendre un coup de pied au derrière, d'ailleurs, puisqu'on a la tête en dessous. C'est complètement normal et naturel. Et d'ailleurs, l'instinct de survie nous propose d'éviter tout ce qui nous menace, tout ce qui nous fait du mal et tout ce qui est désagréable. Et donc, on a tendance à ne pas faire face aux choses qui sont compliquées dans la vie. Évidemment, ce qui, à court terme, peut être une bonne stratégie, bien évidemment. À long terme, c'est rarement une bonne idée. Est-ce que ça, c'est dans tous les domaines de l'existence ? Quand on a préparé cette émission, on s'est dit, dans quel domaine est-ce que je me vois la face ? Est-ce que je me vois la face sur la santé, sur l'amour, ma relation aux autres, sur moi-même, sur mes véritables envies ? Quels sont les pans de l'existence dans lesquels on peut justement, à un moment donné, mettre en place toutes ces stratégies d'évitement ? J'ai l'impression qu'on est un être humain dans tous les pans de l'existence et qu'on peut les mettre en place dans tous ces pans de l'existence. On parle de santé. Le dentiste est un excellent exemple. Pourquoi va-t-on souvent chez le dentiste trop tard ? C'est que l'idée même du dentiste est extrêmement désagréable. Pas du tout, on les adore. Mais ce poil et la face, c'est on évite, on évite, on évite parce que c'est très douloureux. Et puis quand on y va, parfois c'est encore plus douloureux et beaucoup plus que si on y avait été plus tôt. Parfois des personnes qui devraient aller faire un check-up de santé pour un risque de suspicion de maladie qui peut être grave n'y vont pas. Parce que l'idée qu'elles pourraient avoir une maladie grave est tellement douloureuse qu'elles n'y vont pas. Mais en même temps, le fait de ne pas y aller ne va pas changer notre état. La seule chose que ça change, c'est qu'alors que si on avait été quelques mois plus tôt, les diagnostics auraient été posés plus tôt, on aurait pu faire quelque chose. Et le fait de se voiler la face ne fait qu'aggraver la situation. Donc on a peur en fait, Idios. On a peur de nos émotions, on a peur d'avoir mal. On a peur en règle générale de souffrir. Regardez, certains en amour ne veulent pas s'engager. C'est un excellent exemple. Merci, Idios. Idios et moi, aujourd'hui, on est des winners. Ou alors on ne s'engage pas ou on peut faire mieux. Par la peur d'être rejeté, certains ne s'engagent pas mais d'autres vont s'engager. Et au moment où leur relation devient sérieuse, ils vont rompre. Ils vont rompre pourquoi ? Pour ne pas prendre le risque d'être rejeté eux-mêmes. Et donc, je rejette la personne et comme ça j'évite d'être rejeté. Mais évidemment, j'évite aussi la possibilité de vivre une relation riche, intéressante et géniale. Comment restaurer justement cette assurance qui fait qu'on se dit, bon, ok, dans la vie, je peux effectivement avoir des problèmes de santé. Je peux tomber amoureux et me faire larguer. Je peux, dans mon travail, prendre le risque de changer de boulot. Et puis, est-ce que c'est une façon finalement d'être plus vivant, de rendre la vie plus excitante que d'intégrer le fait qu'il puisse y avoir des échecs ? Je ne sais pas si ça la rend plus excitante. C'est plus vivant, on est moins au plan plan. Mais l'idée, c'est que, vous l'expliquez très bien par votre question, c'est qu'une manière de vouloir être heureux, c'est de vouloir tout contrôler. Et donc, on se dirait, je veux contrôler ma santé, les autres, le travail, mes relations. Mais évidemment que ça ne fonctionne pas, ça nous tend, ça nous rend, ça rigidifie notre vie et ça participe à une vie beaucoup moins heureuse. Et l'autre manière, ça serait au contraire de nous rendre compte qu'on ne peut rien contrôler en réalité. Et qu'en réalité, si on est lucide, on ne contrôle rien à l'extérieur. Notre santé, beaucoup de choses ne dépendent pas de nous. Les autres, une fois qu'ils sont adultes, ça ne dépend pas tellement de nous. Le travail, on peut, et ainsi de suite. Et c'est donc décider de porter notre attention sur les choses qu'on peut réellement changer. Et donc, qui ne sont pas de l'extérieur, qui sont quelque part notre attention. À quoi est-ce que je porte attention dans la vie ? Et mes comportements, qu'est-ce que je fais de mes comportements ? C'est peut-être les deux seules choses que je peux contrôler. Donc ça passe par une forme d'introspection, c'est-à-dire dans une sorte de tamis, on secoue un peu le tamis et on regarde effectivement ce sur quoi on peut travailler, je ne sais pas si c'est vraiment le long terme, et ce qui finalement ne dépend pas de nous. Exactement, ce que disent les philosophes stoïciens. Ils disaient que le bonheur, c'est de différencier ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous et de ne pas se préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous, de mettre toute notre énergie pour essayer de changer intelligemment ce qui dépend de nous. Magali nous dit « Je ne me voile pas la face et je dis régulièrement à mes enfants qu'ils doivent prendre conscience de la chance qu'ils ont de vivre ici et dans ces conditions-là. J'admire certaines personnes qui font juste ce qu'elles ont envie de faire sans se mettre des barrières inutiles. Pour moi, ce serait ça le bonheur, oser vivre à fond le peu de temps que l'on a sur Terre et j'avoue que je suis un petit peu idéaliste. » Alors, on va se retrouver dans un instant évidemment sur cette antenne, on va revenir sur ces barrières inutiles qu'on se met parfois dans l'existence, en se disant « Non, non, je ne peux pas les sauter, je ne peux pas les sauter parce que je risque de me faire mal. » Et puis, on va se demander effectivement si on ne peut pas entretenir une forme de naïveté consciente parce que c'est bien de temps en temps d'y croire, moi je trouve. Allez, on se retrouve tout de suite sur RTL. Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre. RTL. Des références à la chanson avec Anne France sur notre page Facebook « Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve ». Voilà, c'est pour la chanson effectivement. Merci Anne France pour ce clin d'œil. Cette chanson donc chantée par Jane Birkin et signée Serge Gainsbourg. Et puis Nicolas Rousse qui nous parle donc de son fils de 5 ans qui chante. Alors là, il nous cite Joyce Jonathan « Le bonheur, ce n'est pas le but mais le moyen. Le bonheur, ce n'est pas la chute mais le chemin, etc. etc. » Nous écrit-t-il. Merci d'être avec nous. On parle donc de ce bonheur mais on parle en fait de la lucidité dans l'existence. Est-ce qu'on a besoin de se voiler la face, d'entretenir une forme de naïveté consciente ? Ou est-ce que finalement, il faut vraiment regarder la vérité les yeux dans les yeux pour être plus heureux ? Moi, je comprends qu'on puisse avoir envie de se voiler la face. Il y a ce qu'au-dessous, vous qui êtes notre invité. Qu'est-ce qui fait que parfois, on se dit « je préfère entretenir une sorte de naïveté plutôt que d'être dans la désillusion en permanence ? » Vous voyez, parfois, on se prend un peu trop de beigne dans l'existence. On se prend des coups à droite, à gauche. Et ça n'entretient pas cette fameuse petite fleur dont vous nous parliez il y a un instant. Et moi, je crois que c'est tout à fait naturel que nous n'aimons pas souffrir, aucun d'entre nous. Et que quand on attrape beaucoup de coups, on finit par vouloir se protéger. Mais malheureusement, il y a une citation qui dit « la peur n'empêche pas de mourir, mais elle nous empêche par contre de vivre. Et qu'à force de se protéger, on se protège. On croit qu'on se protège peut-être des difficultés, mais on se protège surtout de la vie. Et le fait d'être lucide, c'est simplement regarder les choses comme elles sont. Et ça ne veut pas dire être négatif. Être lucide, c'est simplement regarder les choses comme elles sont. Nous permet aussi de voir les beautés de la vie. Et nous permet surtout de choisir où l'on porte le regard. Et je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai une amie à qui j'ai dédié ce livre, d'ailleurs, « Éloge de la lucidité », qui est décédée après six ans de lutte contre un cancer. On ne lui prédisait que six mois. Et quand on allait la voir à l'hôpital, elle était toujours avec une telle vie, elle était tellement vivante. Et moi, je me demandais « Mais comment fais-tu ? » Alors que nous, on était souvent un petit peu abattus. Et la première, elle nous montrait le cerisier en fleurs à la fenêtre de l'hôpital. Et un jour, elle m'a dit « Tu sais, Ilios, tant que je suis vivante, n'est-ce pas qu'il y a plus de choses qui vont bien en moi que de choses qui vont mal ? Parce que le chose, il y aura plus de choses qui vont mal, je ne serai plus là. Et quelque part, mon côté positif vient du fait que je suis capable de regarder tout ce qui va bien. Alors, quand bien même que je vais mal. Ce n'est pas de nier que je vais mal, je vais mal bien sûr, mais au même moment, je peux choisir de porter le regard sur ce qui va bien. Et peut-être que c'est ça une forme de bonheur authentique. Est-ce qu'on prend conscience du bonheur authentique quand justement on l'a perdu ou qu'il est mise en péril ? Vous nous parlez de cette amie à laquelle vous rendez hommage dans votre ouvrage chez Robert Laffont, Ilios Kotsou. Est-ce qu'il faut avoir des emmerdes pour apprécier finalement le bonheur ? Je ne pense pas qu'il faille avoir des emmerdes pour apprécier le bonheur. Heureusement que non, mais il faut reconnaître quand même d'expérience et d'études, c'est que des personnes qui n'ont rien vécu ont souvent beaucoup plus de mal à apprécier l'existence dans ces choses les plus simples. A titre d'exemple, une étude toute simple, elle avait comparé des gens qui n'avaient rien vécu du tout comme malheur, des gens qui en avaient vécu un certain nombre et des gens qui en avaient vécu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on s'est rendu compte que les gens qui allaient le moins bien, c'était autant ceux qui en avaient vécu trop que ceux qui n'avaient rien vécu. Et que la phrase de Nietzsche qui dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, alors elle est un petit peu trop affirmative comme ça, mais elle porte un petit peu de ça, qui est que lorsque nous avons vécu des choses difficiles, mais que nous avons bien sûr traversé, il faut les avoir traversées, ça nous rend non seulement plus résilients, mais ça nous permet surtout d'apprécier l'existence dans ce qu'elle a de beau maintenant, pour ne pas être comme cette citation, vous avez justement cité Raymond Rédiguet qui disait « Bonheur, j'étais reconnu au bruit que tu as fait en partant », c'est tragique évidemment. Et ça arrive à beaucoup d'entre nous, c'est lorsque le bras est dans le plâtre qu'on reconnaît la chance d'avoir un bras ou une main. L'amour est parti, et c'est là qu'on se dit qu'on est amoureux. Peut-être qu'on aurait mieux fait d'apprécier l'amour de notre vie quand il était vraiment là. Alors vous imaginez quand on a la jambe dans le plâtre et que l'autre est parti, là c'est carrément la totale et la double peine. Moi je pensais à cette phrase en vous écoutant de Léo Ferré qui disait « Le bonheur c'est le chagrin qui se repose », comme s'il y avait souvent cette menace à un moment donné du chagrin qui revient, et donc il nous laisse de temps en temps tranquille, et là ça s'appelle des moments de bonheur. C'est un peu négatif comme phrase. Oui, et moi cette citation je n'y accroche pas trop parce que c'est opposé à nouveau, le chagrin et le bonheur. Alors que pour moi, un bien-être ou une joie plus authentique, ça serait quelque chose qui ne s'oppose pas au chagrin. Et donc c'est un sentiment que notre vie vaille la peine d'être vécue, quelles que soient les circonstances de la vie. Et donc je peux être triste et avoir le sentiment que ma vie vaille la peine d'être vécue, donc je peux être heureux et triste. Puisqu'on en est dans les citations, on remercie Mio Mio aussi pour la citation de Bernard Werber. « Les hommes ne veulent pas construire leur bonheur, ils veulent seulement réduire leur malheur ». Bon dites donc, on va peut-être essayer d'être un petit peu positif dans cette émission, et de se remonter et de se booster, puisqu'on vous a promis qu'on vous boosterait le moral aujourd'hui. En tout cas ça se travaille, nous écrit Sophie. « Le bonheur est compatible avec les aléas de la vie, mais avec beaucoup de boulot pour y arriver. » En gros, le bonheur c'est du taf. Alors on va voir s'il faut vraiment travailler ensemble, et si l'effort est si surhumain que ça. On va se retrouver tout de suite avec vous sur RTL.